Salut à tous, ici Baboulinet pour le 19ème épisode de mon Splay sur Pokémon Y, soyez les bienvenus, j'espère que ça va ! Allez donc aujourd'hui on va d'abord commencer par explorer la ville où nous sommes arrivés, donc Romand-Soumois, cette ville qui fait un peu penser au nord de la France, qui est analogiquement au nord de la France forcément, mais espérant que le rendu de cette ville dans le jeu ne correspond pas trop à la réalité, parce que bon, les routes un peu effrayantes comme ça, je pense pas que ce soit le cas dans l'ordre de la France, si y'en a qui sont dans ce coin là qui voit cette vidéo, n'hésitez pas à confirmer, pas que j'ai l'air d'un con. Bref, sans plus attendre, on va commencer par parler à cette madame, bonjour ! Le talent peau féérique change les capacités normales en capacité des types faits, c'est phénoménal ! Ça t'as fait l'école du rire, hein ! Et en plus de ça, tout comme peau gelée et peau céleste, ça leur donne un boost de 30%, sinon c'est pas drôle. Alors, qu'est-ce qui dit le panneau sur la ville ? Dire à l'atmosphère étrangement étrange. Et on a un bagasin de fringues, c'est l'heure de se changer ! Euh, yop ! Couleur qui flashe, on va pas être pote, hein ! Euh, j'aurais dit 42, parce que la réponse, c'est 42 ! Allez ! Bon, de toute façon, c'est simple, pour voir tout ce qu'il y a, c'est simple. On rentre dans la cabine... Et on va essayer, alors... Donc, on a ceci... Euh... Gerk... On a ça... Non, je préfère la casquette Pokéball, allez, catégorie suivante. Au front, eh... C'est pas si moche ! Ça, c'est plus le genre que... Oui, c'est pas d'une couleur, ouais, en plus, ouais, ça c'est pas mal. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Ouais, ça fait un peu... Hmm, je suis pas super fan. T-shirt logo, mouais. On va aller voir un peu au niveau des fûtes. Euh... Nope. Euh... Nope. J'ai gardé mon fûte, hein. Elle a un niveau... Bon, ça n'a rien. Niveau pompe. Hmm... Rouge. Marron. Ou alors... Non, on va garder les bottes, parce qu'on est près de la jambe rocageuse, ça peut être utile. Le sac. Le sac est pas mal. Et ça... Mouais, non, je préfère l'autre. En lunettes. Qu'est-ce qu'on a ? Mouais. On va garder ça, c'est vraiment rien d'intéressant, ouais. Hum... À la limite, il y avait bien ça, qui était pas mal. Pfff... À la limite, j'ai gardé mon t-shirt logo, parce que c'est... Non, on va... Pfff... On va rien prendre, j'ai... Ouais, bon... Il pue un peu, c'est pas mal. Oui, non. En fait, non, j'ai pas envie. Elle pue tes fringues. Hum... Euh... Ouais, je me suis trompé. On allait en remettre le cherche-objet. Hum... Sympa, il y avait un item, je lui avais même pas le dit, donc. Une huile. De l'huile. Allez. Continuons par ici. Et sur le champi, on trouve un petit champi, forcément. Alors, parlons à ce jeune garçon. Salut. Viou, viou, j'ai un cadeau pour les gentils dresseurs. Il me file la CV 41, Tourmente. Désolé. Un Pokémon touché par Tourmente ne peut pas utiliser deux fois de suite la même kappa. Mais ça veut dire quoi, Tourmente ? Ah, t'es encore trop jeune pour le savoir, mon petit. Allez, voyons si quelqu'un nous fait un cadeau dans cette baraque. Euh... Voyeur. Quentin Drabok utilise mieux. J'en récupère la porte pour faire un adorable portefeuille. Tu sais que c'est un Pokémon actif ? Bah, oui, quand même. Bonjour, ma petite. Owen. Owen confirm ! Ralflife 3 annoncé. Bonjour. Jack Hassan. Sérieux, les... Je suis le droit des petites phrases bien senties. Tu veux écouter ? Ouais, vas-y, qu'on rigole. François le seul écochant, ça te donne pas envie de retrouver ton petit chez toi. Oh, mec, je pense que je m'attendais à des jeux de mon pourri. Je m'attendais pas à ça. Allez. Continuons. Et maintenant, allons voir de ce côté-là. Et là, c'est la route pour sauter. Ah, bonjour. Faut que je te dise un truc. Moi, j'aime les petits recoins et aussi les petites choses. Les Pokémon que je préfère, c'est les plus petits. Ceux qui font dans les 30 cm et même encore plus petits, c'est possible. T'envoie tous les petits Pokémon, ça va être fou. Euh, nan. De toute façon, il vous file juste un petit item qui est pas ultra utile. Donc, honnêtement, perdez pas votre temps avec ça. Alors. Euh, bonjour, madame. Plus rentable de la vie, elle revient en fait l'arène de Romand-sous-Bois. Euh, euh, bonjour, monsieur le Ranger. Madame la Ranger, pardon. Toujours mon Pokémon avec moi, je ne suis jamais seul. Trop bien. Alors, voyons un peu ce que cette maison a proposé. Bonjour, madame. Ah, c'est une scientifique. Elle est capacité fusion. Ah, c'est intéressant, ça. Tout qu'en plus, elles ont reçu un petit boost. Avant, euh, dans la cinquième génération, elles avaient 52 puissance. Maintenant, elles sont à 80. Ce qui en fait vraiment des capacités, tout ce qu'il y a de plus sympa. Bonjour. Toi, là. Ouais, j'ai pas comment tu as reçu du professeur. C'est honnêtement. Euh, ouais, je vais bien. Donc là, ben, seul, ceux qui peuvent apprendre, ben, c'est Sleepy et Johnny. Et je vais l'apprendre à Johnny. Aujourd'hui, il va prendre R d'herbe. Un... Oui. Et on va remplacer tranche à herbe. Yep. Enfin, on va avoir R d'herbe en action. Et bonjour, madame. Le type fée. Ah, les types combat éthèmes et insectes, ils font pas grand chose. Et comme ces dragons, n'en parlons pas. Il est immunisé. Ça, j'avoue que finalement, c'est pas si mal que les fées soient immunisées aux dragons. Parce que c'est vrai que les dragons étaient quand même bien cheatés, hein. Mais c'était pas du petit cheat, c'est du cheat de compète, hein. Ah, l'item était là. Ici. Et c'est une... Oh, une hyperbole. En même temps, vous me direz que l'usine de Pokéball qui est située à la sortie de la ville, c'est toujours intéressant. On va voir ce que ça dit sur le champion local. Championne Valériane, la nymphe venue d'un pays chargé d'histoire. À mon avis, si on parlait de Pokémon fée ici et là, c'est que la reine doit être de type fée. Je vous le confirme parce que je l'ai faite sur la version mixte. Allez, explorons là-haut. Bonjour. Oh, une ectoplasmite. Ça me permet d'avoir un méga ectoplasma qui est complètement cheaté. Et d'ailleurs, ceux qui veulent le Shiny Hunter qui me regarderaient, le méga... Enfin, le méga ectoplasma Shiny est blanc. Vraiment le fantôme façon, je dirais façon bande dessinée. Ça dépope du minou. D'ailleurs, je vous mettrai un petit lien en vidéo si justement vous voulez voir ce méga ectoplasma Shiny. D'ailleurs, par contre, la vidéo sera intégralement en anglais. Mais franchement, le gars qui a fait ça, il vaut le détour pour le monde. Après, ça reste à mon avis personnel. Voilà. Allez, entrons là-dedans. D'ailleurs, à noter par rapport au méga évolution, qu'une fois qu'on aura terminé la lit, tout ça, qu'on aura le méga anot amélioré, je vous ferai un épisode spécial dans lequel je récolterai, non seulement je récolterai toutes les méga gemmes, mais si j'ai réussi à entraîner tout le monde d'ici là, je vous montrerai également chaque méga Pokémon. Histoire que vous puissiez voir votre méga préféré. Moi, après, je ne pourrai pas tout les montrer puisque je n'ai pas de drapeau-feu, je n'ai pas de tortank, et je n'aurai pas de méga muto-x, mais les blots, je pourrai vous le montrer. Allez. Bonjour. Bonjour. Tu veux un Amphinobi ? Ouais. Ah ben, d'accord, il nous dit simplement si vos Pokémon vous kiffent de dans leur corps. Bonjour. Quand tu veux, je te présente Fanclub Pokémon. J'essaie un dérubant et fort aux Pokémon qui font vraiment de leur mieux. Fais voir ton Amphinobi. Il s'est vraiment surpassé. En gros, ce que je comprends bien, c'est si un de votre Pokémon a déjà ses 510 de vêt de réparti, il fait, mais, tiens, ton Pokémon, c'est un Rocksor. C'est juste ça. Ce qui se dit en passant, vous me direz, c'est déjà pas si mal. Allez. Voyons voir dans cette baraque s'il y a quelque chose. Ah, bonjour. Un Grenouze qui s'ensemble. J'adore les références. Ah, les équipes que j'avais ? Bon, ouais, vas-y. Allez. Passe rouge, Grenouze, Pussyfeux. Merde ! J'ai pas mis le bon. De toute façon, toute l'équipe était au complet pour le bon jeu mûr. Après, c'était juste les formes évolues. En même temps, c'est le même truc qu'il y avait déjà dans Noir et Blanc 1 et 2. Donc, par là, c'est l'usine de Poké Ball, mais... Enfin... Bon, on va pas se rendre compte. Ah, il y a la musique qu'elle était bien. Mais avant cela, on va parler au monsieur. Eh, bonjour, monsieur ! Les Poké Balls fabriqués à l'usine sont distribués dans toutes les boutiques Pokémon de Kalos. D'accord. Et de ce côté-là... Et on trouve un... Ouh, une pierre-plante ! Ça, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ce baraque ? Eh bien, d'ailleurs, bonjour ! J'ai dit bonjour ! Est-ce que j'ai pas envie de jouer avec tes Pokémon ? J'ai l'impression que les mères viennent plus vite depuis que nous jouons ensemble. Ouais ! Parce qu'elle booste d'XP. D'ailleurs, je vous en avais parlé à l'épisode 12. Plus vous avez de cœur, plus vous aurez un booste d'XP. Ça peut atteindre 30% à 5 heures. C'est pas rien. Voilà. Bonjour ! Tu aimes les coins sur le truc superant. Plus de 3 mètres. Ah, désolé. Non, non. Je ne ferai pas cette blague de mauvais goût sur la taille. Ah oui, pour les cafés, ça, on s'en fout. Bien ! Eh bien, maintenant que nous avons fait le tour de la ville, vous avez vu que c'était relativement rapide. On va se diriger vers l'arène de Romançois. Vous allez voir que cette arène est un concept. Concept intéressant, d'ailleurs. Voilà. Donc, en fait, c'est un concept de maison de poupée. C'est-à-dire, en gros, vous avez plusieurs pièces. Voilà, vous avez des téléporteurs. Je ne sais pas si vous les voyez. Vous les voyez ici et là. Et en gros, voilà, c'est vraiment une maison de poupée. Et en gros, chaque pièce possède plusieurs téléporteurs qui vont vous permettre d'arriver à la championne. Evidemment, toute ressemblance avec l'arène de Safrania ne serait que fortuite. Allez, parlons au monsieur. Eh, bonjour, monsieur. Salut, futur maître. L'arène de Romançois, c'est quelque chose. J'espère que tu es bien accroché. Règle numéro 1, ici, les resteurs n'utilisent que des pokémons de type tué. Règle numéro 2, les téléporteurs fonctionnent au hasard et on ne sait jamais où ils aboutissent. Ah, je déconne. S'ils y téléportent à une destination donnée, bien sûr. Allez, monte sur un cercle qui clignote en jaune. Évidemment, ce cercle-là, c'est celui qui fait directement le trajet championne entrée. Alors, par contre, je ne le connais pas par cœur. De toute façon, on va essayer de démonter tous les dresseurs. Enfin, toutes les dresseuses, parce que je pense que c'est surtout des filles. Quoique, les mecs utilisent le type fait, ça existe aussi. Pour preuve, j'ai un florgesse dans mon équipe. Ah, ouh, bonjour mademoiselle. Mon costume a été créé par madame Valériane elle-même. Je saurais m'en montrer digne. Et c'est parti, donc. Oh, belle Artwork. J'aime belle Artwork. Et envoie un Beden. Donc, évidemment, prévoyez du poison ou de l'acier, mais surtout, surtout, évitez de prévoir du télendre. Comme moi. J'ai remarqué, avec la différence de level, je peux me le faire. Qu'est-ce que je disais ? Coup critique. Oh, petit Deden, va. On dirait à Amtaro. Et le 128, des Sleepy montent niveau 49. Extrascenseur. Ah, ça c'est bien. Extrascenseur, je veux. On va retirer clonage, parce que je m'en suis jamais servi. Pas le coup au niveau 50. Ensuite, un Azumaril. Bon, là, on va changer de pocket. Eh ben, on va faire un combat de fées. Allez, c'est Florgesse qui va s'en charger. Je pense quand même que Florgesse, c'est la bonne provocation. Est-ce que Florge ? Ah, quoi qu'est-ce que... Ben non. J'allais dire, en français, il y aurait un lien avec l'orge. Mais le problème, c'est que c'est le même nom en anglais. Et je pense pas que les anglais feraient ça. Allez, on va y aller avec Tempête Florale. Pas mal. Danse-pluie. Hum, j'ai testé un truc. Allez, on va faire Pouvoir Lunaire. Ah, c'est un bout des dégâts normes. J'essaie juste d'en vérifier, en fait. Je savais pas si ça faisait des dégâts normaux ou peu efficaces. Hum, je peux en dire autant de toi. Non, je déconne. Alors, on va peut-être faire un petit changement en tête de l'équipe. Et ma foi, on va envoyer... On va mettre Denver en tête. On va y aller tout doucement. Et ben, comme on n'a pas trop le choix, allez, on va prendre celui-là. Et on arrive dans ces pièces-là en bas. Apparemment, ça a été la pièce de... Une pièce de couture. J'ai l'impression qu'on va prendre le téléporter là. Et on revient à l'entrée. Donc, je vais prendre le téléporter de gauche. Qui va me ramener là où j'étais. J'avais pris... Quel téléporter ? Je vais prendre celui qui est là pour voir si j'arrive dans la même pièce. Non, j'arrive dans une autre pièce. Ça a l'air d'être le bureau... Ou la bibliothèque, peut-être. Bonjour ! Alors... Oh ! Elle est belle aussi. Cocotille ! Ça, c'est un Pokémon, je trouve qu'il y a un peu raté un carréant jeudi. Quand vous voyez Fluchtin, vous voyez le truc qui ressemblait à un petit oiseau. Je me disais que ça pourrait être une belle espèce de truc genre fait vol qui serait majestueux, mais pas ça ! Dire, bon, il n'est pas ultra moche hein, bien sûr, mais... Ça aurait quand même pu faire mieux. Allez, chacun, j'ai arrêté les guerres mais quand même surtout qu'en plus. Qu'est-ce que j'ai vu des atrocements lents ? Attraction ! Tu vas me dire que t'es amoureux de ce truc-là mon cher Danvers ! Allez, champ canon ! Je suis d'ailleurs en train de me demander si le nom Cocotille ne serait pas inspiré d'un icône genre Coco Chanel, je me connais comme ça. Connaissant les trads, ça serait pas impossible. Enfin, connaissant les trads, me doutant de ce qu'ils font, ça me paraît pas impossible. Je dirais une espèce de danse tribale comme si c'est ce genre... Allez, tu vas y arriver mon cher Danvers. Et bien voilà ! Et boum ! C'est ça, j'ai mis situé 1387. Et voilà, on a battu madame la fille en kimono. Alors, que je vois en termes de shot téléporter, j'étais arrivé ici. Allez, on va prendre le plus proche. On arrive là-bas. Ça c'est quoi ? C'est la salle à manger ça ? Et il y a une adresseuse. Bonjour ! À vous, tu nous as confondé que c'est boupé dans cette maison miniature. En même temps, j'ai un peu expliqué que c'était basé sur un concept de... Wouah, joli ! Un trousseux ! Vous êtes sérieux les mecs ? Un trousseau de clés ! J'aimerais quand même m'aimait être là, chez Game Freak ou chez Pokémon Company. Quand le mec est arrivé, il a fait... Eh les mecs, j'ai une super idée pour un design de Pokémon ! Un trousseau de clés qui a des yeux ! Et puis les mecs, j'ai pas il deviné, je sais pas, probablement de se prendre un joint ou une connerie comme ça, et puis ils ont fait... Ah, c'est trop bien ! Bref, ça n'empêche que je vais changer de poké. Et je vais envoyer Falco qui va remettre ses clés dans son trousseau. Bon alors le mec, il a dû faire tous les autres des clés et puis là il est arrivé à l'associer. C'est enfin de vos pokémon les mecs ! Alors qu'est-ce qu'il fait ? Tricherie ! Hé hé hé, corps ardent, bitch ! Attends, on va s'amuser. Moi d'abord. Qu'est-ce que l'on va lui lancer ? Tricherie ! Même pas mal ! C'est clair qu'avec la brûlure, ça fait un peu moins mal. Allez ! On va l'achever, c'est juste pour la déconne avec une nitro charge. Deneuve remonte niveau 49, parfait ! Flammaryllis niveau 49, très bien ! Ensuite, Kyrillia. Ex-Coliburg ! Ex-Coliburg ! Ex-Coliburg ! Ex-Coliburg ! Donc double stab, il démonte la force. Allez ! Tête de fer ! C'est super rapide qu'un... Vous êtes sérieux les mecs ? Il a trop en vitesse ce truc ! Comment il pète plus rapide ? Oh... The fuck ? GRAND BULLE ! En gros tête de fer, hein ! Ciao à plus ! Et voilà, un peu d'expérience. Et voilà ! C'est parfait tout ça ! Alors, j'étais arrivé de quel côté, moi ? Bon, on va prendre le téléporter, là. Ah, on arrive dans la chambre, et... Ouh, elle est déguisée en servante, j'ai l'impression. Et quittez que nous aimons tant être similisés contre un certain type de capacités. Euh... Les dragons ! J'ai bon ? J'ai pas besoin de récompense ? Bonjour ! Et elle envoie un cup canail ! Allons-y, puis nous rachons canon, c'est mon attaque la plus puissante, toujours, encore et toujours. C'est pas mal du tout, et fort ! Aïeux ! 28 HP ! Ah, et fort ! Qu'est-ce que cette capacité peut être trop laissée, ce qui n'empêche ? Allez, 1440 ! Et voilà, on a battu la madame en kimono. Ah bah, ça de façon, oui ! Tous les types ont leurs forces et leurs faiblesses. S'il y avait un type qui était plus OP que les autres, ça se saurait. En même temps, vous me direz, le type dragon, pendant longtemps, c'était le cas. Allez, et on soit, et nous voilà, tout le monde est à fond. Je vois que tout le monde évoque la courbe de niveau, c'est à peu près... A défaut d'un meilleur mot, je vais dire aplanie. Allez, continuons. Ah ! Eh bah, nous voici devant la championne. Allez, c'est parti, on va lui parler. Il me fait cette petite référence. Alors là, je vais essayer de faire une voix un peu plus... plus calme, parce que c'est vraiment le délire. Bonjour mon petit. Alors, on a réussi à utiliser les téléporteurs pour venir jusqu'ici ? Bien. Tu vas pouvoir goûter au chic de ma collection de Pokémon. Le fameux type fée, façon Valériane. Le thème de cette année, douceur, rondeur et vigueur. Et c'est parti, combat contre la sixième championne d'arène, Valériane. Qui colle vraiment au concept de la maison de poupée, des trucs plutôt jolis. Et envoie un missile. Qui a gagné le type fée en sixième génération. Evidemment, j'envoie toujours le mauvais Pokémon. Je vais donc switcher et je vais envoyer le seul vraiment habilité à... Enfin, habilité qui puisse en faire quelque chose, ce sera Falco. Mur de fer. Pas mal. Allez, on va essayer de troller un peu avec moi d'abord, pour la déconne. Mur de fer. Ah merde. Plus quatre, caca pourri. Allez, nitrocharge. Parce que sinon il sera plus six avant que j'ai le temps de faire quoi que ce soit. Pas mal. Ma chouille. Brûle, toi, brûle, toi. Allez, nitrocharge. Pas mal. En tout cas, moi je me booste en vitesse, donc c'est bien ma chouille. Donc là, selon toute logique, elle veut utiliser une potion. Donc moi je continue les nitrocharges. On continue. Voilà. Coup critique. Parfait. Gégé Falco. 1083.xp. Parfait. Elle va envoyer Monsieur Mime. C'est l'heure de rencontrer mes doubles lames. Tu vois le petit âme, elles font sing, 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 sing. Allez, c'est parti. Tête de fer. Fistre alors. Eh, ça lui permet pas de le tenir, un chic tonne d'attaque mon Dimoclès. Eh, Dimoclès qui passe niveau 50. Plus qu'à un niveau de l'évolution. Pfff. 205 en défense. Avec les violites à l'évoluant, il est à 308. C'est un tank. Johnny monte niveau 50. Tempête Florale. Plus tard. Je vais rapprocher plus tard. Pour l'instant, je veux garder Herder. Même si Tempête Florale est une très bonne attaque. L'infinite. Bon, tiens. On va switcher. Et on va envoyer justement Johnny. Après tout, le Trois-Aliens est celui qui a la casse. Niveau 42. Allez, on va faire Herder. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Oh, c'est pas mal. T'en ferait mieux que Météor ? Sérieusement ? Bon bah bouffe en choc venin alors. Boum ! In your face, bitch ! Un 656 pour NXP. Et bah voilà. Sixième badge obtenu. J'espère que demain il fera beau. Un peu de soleil suffit pour me donner le sourire. Si tu veux. Mon petit, tu m'as surprise. Et crois-moi c'est une chose rare. Tu mérites ta récompense. Le badge 9. Ce design est si raffiné mais sans surcharge. En un mot sublime, n'est-ce pas ? Que je suis distraite. Je me suis laissé encore une fois captivé par sa beauté. Désolé mon petit. C'est vrai que c'est simple. Mais efficace. Ça nous fait désormais six badges. Ce sublime badge 9 donc. Sa beauté ensorcelle tous les Pokémon jusqu'au niveau 80. Qui t'obéiront sans discuter. Même s'ils viennent d'échanges avec des amis. Aussi, quand la mode est à la gérosité, voici un cadeau de ma part. Chérie-le. Et nous voici donc avec la 7.99 éclat magique. Qui est un magnifique move de couverture pour certains Pokémon. C'est une véritable bénédiction. Là, je pars surtout au stratège. Mais mettez ça sur Ectoplasma et vous allez vous amuser. Faut regarder avec tout le sens et vous lui faites. Ah, bitch please. Mince alors. J'ai même oublié quelle capacité comptait cette CT. Il faut dire que toutes ces capsules se ressemblent. Mais j'ai déjà tente à me rappeler. Que pensez-vous de mon style ? Saisissant ? Ou plutôt surnaturel, n'est-ce pas ? J'ai dit autre Pokémon dans ton vie antérieure. C'est ce qui inspire mes designs hybrides. Mais ce moyen véritable de se sentir Pokémon, ce n'est pas la mode. C'est le combat. Un moment exaltant ou l'imagination est reine. On doit trouver un moyen de... Peu importe. Pas besoin de mode. Tu l'as comprise mon petit. Bien sûr. Et voilà. Et le téléporteur donc, ici, va s'activer. Mais avant ça, regardons les détails sur la CT que nous voulons recevoir. Donc CT 99, éclat magique. Libère une puissante décharge au milieu, ce qui envisait des dégâts à l'ennemi. Donc 80 de puissance. 100 de précision et 10 de PP. Bon. Florges peut l'apprendre. Mais étant donné qu'il connaît déjà pouvoir lunaire, on va s'en passer. Allez, on va sortir de l'arène. Donc on est ramené à l'entrée. On a encore une petite chose à faire dans les sorties. Monsieur P. La sénate au bateau. Il est beau et tellement brillant, ce Bajonoff. J'ai refusé. J'ai évité l'usine de Poké Ball. Ça ne vous dirait pas de vous inscrire avec moi ? Les Poké Ball permettent de capturer les Pokémon. Bien sûr que je suis intéressé. En fait, je suis même très excité, si j'ose dire. Bon bah, salut. Et bien voilà, ça va être la suite du programme. Mais quand on arrive aux alentours de la zone où mon appareil me dit no. Je le reset. Et on ira explorer l'usine de Poké Ball dans 9 secondes et demie. A tout de suite. Alors, tout le monde. Donc c'est parti pour la deuxième moitié de cet épisode. Nous allons désormais aller explorer l'usine de Poké Ball. Située juste ici au nord avec la musique qui l'est pop. Donc j'inter pour que vous l'écoutiez. Là, il y a la Team Flair, tiens. Avant ça, on parlait à nos amis. Il faut nous laisser passer, je m'en charme. Je suis sûr qu'ils succomberont à mon charme. Bah, salut ! Sana ! Ah, la Serenite et Thierno. C'est quoi encore qu'il se passe ? J'ai vu ça s'être renforcé comme des dingues. Mais ils sont censés nous retrouver ici. Je me demande bien ce qu'il leur a appris. Mais ! Salut ! On ne passe pas, j'ai dit ! You shall not multipass ! Mais il se passe quoi à la fin ? On n'a pas le choix, il faut les suivre ! La Team Flair, ici, il laisse passer quelque chose de louche à l'intérieur. Et je vais aller voir par moi-même, mais avant ça, explorons les environs et passons-nés aux cherche-objets. On va commencer par ici. Là, de ce côté, allez. On détecte un objet. On trouve une huile max. Après une huile de Pokéball, je me serai attendu une Pokéball. Ce c'eût été un minimum, j'ai envie de dire. Et l'objet est de l'autre côté, donc il faut ressortir. Allez, ressort de là mon petit babouliné. Ah, là, ici. Voilà, l'objet est ici un anti-brûle. Ouais, enfin, à ce niveau-là du jeu, on a quand même des totales soins. C'est un peu mieux que les anti-brûles. Enfin, remarquez, si vous voulez vraiment les avoir pour pas cher, c'est toujours l'option Galetti-Lumis. Une Pokéball. Forcément, près d'une usine de Pokéball. Avoir des Pokéballs qui traînent, c'est tout à fait normal. On va voir si on peut pas accéder de l'autre côté. Oh, si on peut passer, tiens. Et on trouve une sombre balle ici. Parce que le non sombre, c'est cool, c'est trop dark, j'adore. Allez, on va explorer la droite du bâtiment où il y avait le monsieur Tim Flair qui gardait. Oui, j'aime bien les appeler monsieur et madame Tim Flair. Ici, on a rien. De toute façon, si vous cherchez un objet, c'est dans le labyrinthe herbeux. Enfin, herbu. Ils appellent ça herbeux. Enfin, le labyrinthe tout vert avec les haies. Ah, mais pourquoi t'as fait un pas, crétin ? Comme dirait un prof de bio que j'avais eu, crétine de la lune. Enfin, moi-même, je l'ai pas eu, mais c'est des potes qui me racontaient ça. Et on retrouve un rappel max. Bien, et maintenant que nous avons exploré les environs, je vous propose de rentrer dans l'usine proprement dite. Et j'aimerais essayer de faire quelque chose dans cet épisode que je pense que je vais réussir à faire. C'est faire gagner un niveau de plus à Dimoclès pour qu'il apprenne l'attaque que je veux qu'il apprenne. Et ensuite, nous nous aurons un exagible. Allez, entrons. Vous voyez que la Team Flair a pris possession des lieux. Mais, je serais même pas fichu de monter la garde d'or ! Désolé, mais ce n'est pas l'heure des visites. Un costume rouge. Vous êtes de la Team Flair ? Vous avez pris un travail à mi-temps pour payer les frais d'entretien de cette horreur que vous portez ? Que QUOI ? Vous vous osez remettre en cause le bon goût de la Team Flair ? C'est encore pire que médire des robes à sequins. Je ne sais pas ce que... I have no idea what she just said. Crayana à table ! C'est mon passe-devant, je m'occupe de cette baudruche carmin. Baudruche carmin ! That insult. Allez, reprends par ici. Longtemps, je me suis battu de bonheur. Si tu veux. Comme dirait l'autre, Whatever floats your boat, bro ! Quatox ! Allons-y pour une tête de fer. Salo va ! Et bah voilà ! Bye bye, Quatox ! 1363. Falcon, il faut 51 ! Il est OP ce Piaf ! Il est OP ! OP ! Overpowered ! C'est une bi... C'est une pute ! Bon, il ne nous laissera pas passer de toute façon. Et il n'y a pas d'espace pour passer sur les côtés. Donc il faut passer sur les convoyeurs. Donc en gros, il faut se laisser porter comme ceci. Et en gros, voir à quelle zone on a accès. Et en gros, à chaque fois où nous atteindrons des membres de la Team Flair, surtout des moyens de progresser. Riena ! On ne fait pas de meunier de garde Dimoclès, on va envoyer Florges. Ou Florges. Je vais battre Florges. C'est bon. L'entardisme. Fichtra l'or. Mais tu n'as pas le droit de confusionner mon Florges. Pour la peine, il va te faire un pouvoir lunaire dans ta face. Enfin, si elle passe la confusion. Tu fuis Florges, tu fuis. Flair. Allez. Pouvoir lunaire, j'ai dit. Bien. Très bien. Boum ! Tu fais moi ta marionnette maintenant le Graïna. Hop. 134 de chaque côté. Denver monte niveau 50. Il va prendre une mure lumière. Nonceira. Nonide. Nosferralto. Là, c'est une mission pour Dimoclès. Moclès. Allons-y pour tête de fer. Oui. Fiche. On remet ça. Acrobatie. Même pas mal. Parfait. Deux confusions qui s'arrêtent après un tour. C'est pas merveilleux, ça ? Et ça, c'est pas de la chance. Je sais pas ce que c'est. Franchement. En tout cas, c'est cool. Le niveau 51 sera... Ah. Sleepy monte niveau 50. En tout cas, c'est bien. Le niveau 51 se rapproche de plus en plus. Et l'exagide avec. On va voir si on a quelque chose dans les environs. Oui. Une Rapid Ball. En même temps, dans une usine de Poké Ball. Trouver des modèles de Poké Ball. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. Allez. Regrimpons sur les convoyeurs. On se laisse pas. Ah. De toute façon, ici, on peut pas faire grand chose. Donc, il faut qu'on aille encore sur le convoyeur. Alors. On arrive par ici. Est-ce qu'on a quelque chose dans les environs ? On arrive dans une nouvelle zone. Bonjour. Une guerre sans peur. C'est Xena. Allez. C'est parti. Baguigouane. Il y a les têtes de fer. Boum. En même temps, 14 niveaux de plus. Quand on prend son XP, ensuite, il envoie un grail et là. Et ben, graille. Yéna va faire la connaissance de mon Florez. Encore une fois, je sais que je me répète d'un épisode à l'autre. Mais je préfère toujours mettre les choses au clair pour les éventuels nouveaux arrivants qui prendraient cette série en cours. Je rappelle que c'est plus un geek qu'un challenge. Donc, je laisse le multi-expactiver. C'est pour ça que les pokés sont niveau 50. Alors que les appels ne sont pas niveau 35. Voilà. Quelle la petite précision inutile du jour. En tout cas, un pouvoir lunaire est terminé. Et Florez monte niveau 50. Oh, 201 en FP. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. J'aime ce pokémon. J'aime ce pokémon. Vous voulez un type fait K.O.P., prenez Florez. C'est un boss. Si vous pouvez l'avoir avec une nature qui booste sa d'espé. Genre mal poli ou plus d'espé moins attaque. Mais allez-y. C'est un pur boss, ce pokémon. Allez. On va passer de ce côté-là. On va arriver sur un autre conveyor. Vous voyez qu'il y a un item de ce côté. On arrive par là. Et j'ai bien l'impression que nous allons devoir grimper. Avant cela, prenons l'item ici. C'est une chronoball. Why not ? En même temps, on dirait dans une ligne de pokéball. Je sais, j'ai déjà dit il y a deux minutes. Allez. Grimpons par là. Suivons les marches. Allez, on va voir de ce côté-là. Et il y a un sbire de la tinfer qui nous attend. Je dirais plutôt une sbire. J'ai pu voir des couettes. Yep, c'est une sbire et j'ai des boobies. Avale tout. On va y aller avec tête de fer. Amenez-y. Et enfin, c'est pas ça qui va te sauver mon poteau. Allez. Ombre portée. Et voilà. Baribay avale tout. 1291. Si le niveau 51 est proche. L'exagide se rapproche un grand pas. Allez, continuons. Et nous avons un bureau. On rentre. Bonjour. D'accord. Bonjour. D'accord. D'accord. Bonjour. D'accord. Bonjour. D'accord. Bonjour. Alors, ça c'est bien. On va... Allez, ça vous montre. On va... Hop. Inverser la direction. Donc maintenant, on va pouvoir se servir des tapis, j'allais dire des tapis volants, des tapis roulants, pour aller voir tout simplement les supérieurs de la Tintler qui se cachent, qui se tèrent loin. Enfin, qui se tèrent... Enfin, qui se tèrent... Qui se... Qui se lâche ou quoi. Euh... White, je crois que je me suis trompé. J'aurais dû rester de l'autre côté à mon avis. Parce que je crois que le sens de ce convoyeur là n'a pas changé. Puis on est venu à y avoir... Oui, oui, oui. Il y a une marche pour prendre le convoyeur là. Oui, oui. Je suis en train de dire Nawak. Euh... C'est ici. Ouais, j'ai l'impression que c'est ici. Oh oui, puisqu'on arrive derrière notre pote. Enfin, notre pote. Allez, grappons, ouais. Puis on est derrière l'autre. Allez. On entre dans ce bureau. Et regardez. La Team Flair est là. Allez, un peu de bonne volonté et d'élégance. Travailler pour nous. Vous n'avez pas laissé une faible femme transvanter ce poké-bol d'une période, j'espère. Qui plus est, la Team Flair s'est montré fort généreuse. Avec un don de 50 millions, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup à réfléchir. Mais qu'est-ce que vous pensez, pauvre fou ? Le monopole de la poké-bol ? Moi vivant ? Jamais ! Inutile de perdre du temps avec lui. J'suis d'accord. En quelque chose ne sert plus, on s'en débarrasse. Mais que vois-je ? Un intrus. Vous êtes les intruses. Qu'il vous soyez, aidez-moi par pitié. Un PDG désespéré. Ha, ça n'est jamais bon signe, croyez-moi. Évitons les déconnus et procédant une liquidation totale. Tout va disparaître. Et c'est parti, donc une manager va nous défier. D'ailleurs, je trouve que les femmes dans les uniformes, elles ont une certaine classe quand même. Les Indes, ça donne l'impression que c'est limite un bac en fait. Ce genre, il est là. Dis donc petite, tu veux te faire de l'argent ? J'ai un bon plan pour toi. Pas pourquoi je le fais avec un accent italien, mais... Voilà. Donc, la tête de fer, il va me donner l'expérience suffisante pour faire monter machin à niveau 51. Et regardez l'attaque qu'il va apprendre à ce niveau-là si c'est pas beau. L'âme sain. Comment je lui apprends ? À ce niveau-là, je dégage cette tête de fer. Spectre combat est une meilleure couverture que Spectracier stratégique pour parler. En gros, comprenez ça comme ça. Ce qui résiste est une iso-spectre en chère sur le combat et inversement. Vous me direz, Spectracier, c'est à peu près le même effet. Mais je préfère L'âme sain. Des molosses. Par contre, je vais pas non plus me la péter et je vais envoyer Sleepy. Évidemment, une fois que nous aurons fini ça, nous ferons évoluer Zimoclès en exagible. Évidemment, je pourrais retirer l'évolu-rock parce que ça ne servira plus à rien. Allons-y pour Surf. Bye bye des molosses ! Et voilà qui est fait. Elle est pas contente. Comment ? Bah euh... Parce que je me suis mis en mode like boss. Ma parole ! Quel acharnement ! Tu es le sympa trop des causes perdues ou quoi ? Les managers sont avant l'infaillé. Parce que là, comme ça doit être embarrassant. Bon, y a toujours une deuxième chance grâce à nous. Mettons les probabilités de notre côté. Allons-y à deux contre un. À d'autres. Désolé du retard. Encore ? Mais que fait le service de dératatisation ? Un gamin, deux gamins, quelle différence. Une maîtresse peut bien battre toute une classe. Alors deux maîtresses... Quelque chose me dit que les maths ne sont pas votre fort. Vous ne vous aurez pas trompé de métier. Faisons équipe voisin. Et comment ? C'est parti. Donc nous allons affronter deux des cinq scientifiques de la Tinflair. Donc cette fois-ci, il s'agira de Cyane et Brasenie. Donc Cyane à gauche, Brasenie à droite. Et l'exprime tes Léopardus. C'est parti. Donc Mystirix du côté de Serena. Excalibur de mon côté. Allez, je vais faire l'âme sainte sur Léopardus. Ils sont trop occupés à s'occuper de Mystirix pour se soucier de moi. Regardez le pauvre Mystirix. Elle n'a pas encore eu le temps de faire une attaque. Et moi je suis là tranquille. Bitch please. Stylé cette animation. Stylé. Pas comme ça. Pas comme ça. Blind Epic. Allons-y pour l'âme sainte. Flair. Canon Grail. C'est pas mal. Ça c'est l'attaque bande de biatches. Et voilà. Au revoir à l'exprime. Au revoir à la Team Flare. Quelle honte. Nous ne sommes pas montrés dignes de notre rang. Des probasses n'est que ça. Des probabilités et pas des certitudes. On est en mode fuck yeah. Quoi ? Non la honte. La défaite. La honte suprême. Assez de géréniades. Nous avons déjà récupéré tous les stocks de Poké Balls, de Super Balls et d'Hyper Balls. Ce sera suffisant. Filons. Salut. Merci. Merci de tout coeur. Visiblement la valeur d'un dresseur ne se mesure pas à son âge. Comme disait Corneille, l'auteur, la valeur n'attend pas le nombre des années. Vous êtes des dresseurs d'exception. Vous méritez une récompense. Que préférez-vous, une Master Ball ou une Maxi Pépite ? Je t'en prie, choisis le premier. Tu as joué sur le Master Ball et une Maxi Pépite. Ah, ça me paraît évident qu'on va choisir la Maxi Pépite. Et voici. On lui donne la Master Ball. Et comme je sens une enjeu de mort, tiens, je t'ouvre au retour finalement. Et nous aussi, la Maxi Pépite. Dans quoi vous choisissiez, vous avez les deux. Ah toi aussi, bien sûr. Pas de jaloux. Merci, mais c'est trop. Je suis certain que vous en ferez bon usage, contrairement à la Team Flare. Par contre, je vous permets de préciser que j'ignore l'utilité de la Maxi Pépite. Euh, se faire de la Thune. Je ne comprends pas ce que la Team Flare cherche à obtenir sur monopole de la Poké Ball. Bien. Maintenant, il est temps d'utiliser notre Pierre Nuit, obtenu via le SPV. Pour faire évoluer notre Diboclès. Ah, elle est où mon Pierre Nuit ? Elle est là. Mais, Papier Plante, Pierre Nuit. C'est parti. Et voici, Exagene. Et j'ai l'honneur de vous montrer que maintenant, notre équipe est entièrement au complet et entièrement évoluée. Maintenant, je vous propose de jeter un oeil rapidement aux stats d'Exagene. Alors déjà, on va récupérer les Violites sur lui puisqu'elles ne lui servent plus à rien. Regardons un peu ces stats. 84 d'attaque, 209 en défense. C'est pas beau ça ? En fait, voilà, déclic tactique. Je vais vous expliquer un peu le concept de ce talent. En gros, c'est simple. Exagene à deux formes. La forme que vous avez vu lors de l'évolution, c'est la forme parade. Et en gros, cette forme s'active par défaut lorsque vous arrivez en combat. Et elle se réactive lorsque vous utilisez une capacité défensive n'utilisant pas de dégâts, comme Bouclier Royal, ou si je ne dis pas de bêtises, Danse Lab ou Allègement. A l'inverse, si vous utilisez une capacité offensive, c'est-à-dire qui fait des dégâts comme par exemple Lame Sainte ou Ombre Portée, Exagene va passer en mode Assault. Et en gros, les stats que vous voyez ici, les stats défensives vont passer à l'offensive et les stats défensives vont passer à l'offensive. Enfin, les stats offensives vont passer à l'offensive inversement. Ce qui fait qu'en gros, en fonction de votre méthode de combat, vous pourrez changer vos stats de base comme vous voulez là, pour vous donner une idée. Ces stats de base ici, je crois que c'est en mode... Je crois que ça va être quelque chose comme 50, 150, 50, 150, 50, quelque chose comme ça. Et quand vous passez en mode Assault, vous inversez les 50 et les 150, autant dire qu'il fait un peu mal. Allez, avant de quitter cet endroit, on va quand même regarder cette définition Pokédex. Et je n'avais pas regardé celle de Florgesse, donc on va la faire vite fait, histoire de savoir un peu ce que l'existe... Non, je n'ai pas regardé sur pas mal de Pokémon, donc c'est Pokédex Centre. Je l'avais fait sur pas mal de Pokémon, donc on va prendre deux secondes, on va commencer par Amphinomi. Alors, c'est le Pokémon Ninja aussi insaisissable qu'un Ninja, il se joue de ses ennemis grâce à sa célérité et l'étrange de ses Shurikens. Alors, machin, il ne l'avait pas dit sur Flambuzard. Quand il s'en va sur ses proies, sa vitesse dépasse les 500 km heure. Il les achève d'un puissant coup de serre. Alors, ensuite, 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 il faut que je retrouve la suite de mon équipe là-dedans. Voilà, Florgesse, Pokémon Jardin. Les châtelains de jadis invitaient les Florgesse sur leur terre et leur confiaient la réalisation de leur jardin. Vous voyez qu'1m10-10kg, c'est un Pokémon plutôt... on va dire... poids plume pour une forme finale, mais en même temps, on ne pouvait pas lui faire poser 350 kg. Florizar. Le parfum de sa fleur se fait plus pénétrant les lendemains de pluie. Cela impacte les autres Pokémon. Et maintenant, il ne reste plus qu'à retrouver Exagyde dans la liste. que voilà. Un Pokémon noble là. 1m70 pour 53 kg. Il peut déceler les qualités régalées dans les âmes humaines. On raconte que celui ou celle qui obtient sa faveur deviendra à coup sûr roi ou reine. C'est pas beau, ça ? Oui, Excalibur est un Pokémon de sang royal, si on peut dire ainsi. Allez, on va mettre Denver en tête. Comme ceci, voilà. Et on va sortir de l'usine. Je ne crois pas qu'il se fâche quelque chose après. En tout cas, on va le vérifier tout de suite. De toute façon, l'épisode va toucher à sa fin. Je veux dire, j'ai fait ce que je voulais faire dans cet épisode. Ah bah, tout a bandé là. Puisque tout est revenu tranquille, on peut faire une visite guidée, nous ? Eh bah si, Serena. Voilà. Après le passage de la Team Flair, ça m'étonnerait que ce soit possible. La Team Flair ? Tu n'en dis quelque chose ? Ce ne serait pas ces personnes que Zanoué qui porte des costumes rouges ? Hélas, il y trouve à toi en fait la Team Flair. Ils ont embarqué toutes les Poké Balls ! C'est terrible ! A mon avis, il veut se tenir le plus loin possible de ces philo. Trove, tu as raison. Cette Team Flair, je ne peux pas la blairer non plus. Bon, on fait quoi ? La carte, elle indique qu'on devra aller à la frescale. Oh là là, Serena et M.B, vous êtes formidables ! Vous avez réduit ces clous d'embouillis. Vous ne vous laissez pas emporter pour autant, hein. Sur ce, bye ! Merci. Ça, 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 tout s'est terminé sans casse. Mais si je continue à compter sur toi à chaque fois, ce voyage n'aura plus aucun sens. C'est pas faux. En tout cas, quittons cette usine de Pokémon. Ah, message sur le Lotkit. Regardons ça. C'est... Ah, c'est... Flash spécial. La prise d'otage à l'usine de Pokéball, dans l'approche banlieue de Roman Souba, s'est terminée sans incident notable. L'identité des agresseurs est toujours inconnu. Mais la direction assure que cette crise n'aura aucun impact sur la vente de Pokéball. C'est le petit Flash Info comme quoi, on est des Rocksor. Allez, on va quitter l'endroit. Il n'y a pas envie ? Il n'y a pas ? Non, c'est bon, je croyais. Bien. Et c'est donc sur la fin de cette phase, nous avons dû faire face à la Team Flair, que je vais clore ce 19ème épisode. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de l'avoir regardé. Ouah, désolé. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, quel qu'il soit dans les commentaires. Et en attendant la suite, l'exploration des routes 15 et 16 et on arrive à la Frescale. La route 16, on peut l'oublier, c'est pour ça que je l'explore en même temps que la route 15. En attendant ça, portez-vous bien. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Ciao !